AHHHHHHHHH AHHHHHHHHH Mais c'est quoi on dirait la maison d'un serial killer AHHHHHHHHH Mais qui vomit dans les peaux de chou fleur là Yo la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch Très bonne idée je pense que je vais faire ça Et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube Et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo Et c'est parti pour la vidéo Salut YouTube et bienvenue pour cette rediffusion de live Twitch J'espère que vous allez bien moi ça va parfait Oui, venez sur Twitch, vous allez voir, je suis une jeune femme de 23 ans et je recherche l'amour activement sur le chat de Pandaman. Alors rejoignez-moi, je suis dans ta région, alors contacte-moi, au cas de... Non, je rigole, viens juste sur les lives. Merci les filles, c'est gentil. Aujourd'hui, nous allons analyser une émission, Cauchemar en cuisine, mais attention. Toi, tu t'attends quoi, Cauchemar en cuisine ? Le mec musclé, rugbyman, un peu chauve sur les bords ? Non, on va aller directement à la source, l'émission qui a donné naissance à l'émission. Nous allons voir son cousin, British, et je parle d'un gentleman. Nous n'allons pas analyser les Kingsman, mais plutôt Gordon Ramsay, qui est ce qu'on pourrait appeler le père de Philippe Elchebest. Attention, t'as compris, pas son père biologique, ça serait beaucoup trop bizarre. Enfin, tu vois bien que Gordon Ramsay, lui, il a des cheveux. EL BATARDO ! Ça commence, il n'est même pas arrivé. Bon, évidemment, je vais appeler l'invité mystère pour vous faire cette réacte, c'est pas moi. Moi, je vais aller manger des pâtes. EL BATARDO ! Est-ce que tu peux... Viens, s'il te... Attendez, il arrive. Oui, il avait un rendez-vous avec Hera. Je ne parle pas du groupe de musique qui chante NOMINE. Non, je parle de la déesse. EL BATARDO ! S'il te... S'il te... Mais pourquoi tu m'as appelé maintenant ? J'étais en train de gérer la femme de Zeus. Ouais, sur l'Olympe, en ce moment, c'est pas trop ça. En termes de Corona, Zeus, il fait n'importe quoi. Faut se laver les mains pour me décracher. Bon. C'est parti pour la réacte. EL BATARDO ! Let's go ! Wow ! Même le générique, il est plus énervé que Cauchemar en Cuisine français. J'ai perdu 15 dixièmes de l'œil gauche. Aujourd'hui, dans Cauchemar en Cuisine, Gordon Ramsay va à Rhode Island. J'adore la voix off. Aujourd'hui, Gordon Ramsay va à Rhode Island à la recherche d'une institutrice avec des lunettes carré. Cette tête de mule... Oh, oh ! Mais attends, je n'ai même pas besoin de clasher. La voix off, elle fait des clashes elle-même. Je m'en bats les couilles. Je suis très mal payé. Je vais clasher tout le monde dans l'émission. Elle traite ses employés comme des moins que rien. Si t'es pas content, tu dégages. Wow, wow, madame. J'ai de la chance d'être la patronne. Sinon... C'est pas cru, il dit n'importe quoi. Elle a pas dit, il dit n'importe quoi. Elle a dit, il dit de la merde. Alors moi, je suis client, je te dis que c'est pas cuit, tu me dis que je dis de la merde, tu te prends le steak en pleine face. Je suis le client, j'ai payé. C'est pas cru, tu me cuis, ça ? Abby et son meilleur ami Rico achètent le Down City. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez des bons petits plats. Ah, c'est pas le même Rico, autant pour moi. Je dépensais des sommes folles dans les restaurants, alors je me suis dit, pourquoi ne pas encaisser moi-même cet argent ? Mais c'est vraiment la mentalité la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je suis dans la restauration depuis 33 ans, alors je n'ai pas besoin de Rico pour savoir ce qu'il faut faire. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, 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 la patronne vous le rendra. Je suis désolé, à chaque fois que je vais entendre Rico, je vais devoir faire un truc par rapport à un certain Rico connu. Vous avez de la chance, c'est pas Rico aussi frédien. Peggy 18. Abby ne veut pas voir la réalité en face. La vie est hystérique et caractériel. Je crie pas, je parle. Là, je crie pas, je suis en train de vous faire de l'ASMR, les gars, d'accord ? Alors, est-ce que vous êtes détendus ou pas ? Mais c'est une pub ! Explosion ! Les ASMR crieurs de l'extrême ! Si vous aussi, vous aimez vous détendre en écoutant de l'ASMR, n'hésitez pas à nous contacter au calcat289338. Les ASMR sœurs de l'extrême ! Chez nous, vous pouvez vous détendre avec des bruits de bouche. Des bruits de doigts ! J'ai plus de voix. Tout le reste de la réac, on l'a fait en chuchotant. C'est pas parce qu'Abi dit que c'est bon, que ça l'est. C'est comme ça qu'on le cuisine. On le cuisine quoi ? Le tapis d'entrée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une pizza, il devrait y avoir marqué « welcome » dessus et ça devrait être à l'entrée. Il y a 50 plats sur la carte. Elle s'appelle Minnie. Genre comme Minnie Maty. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas. Parce que c'est dégueulasse ! Et personne ne mange des paillassons. Voilà. Gordon Ramsay, bienvenue, enchanté. Ouais, ouais, fais ta mignonne. Toujours les restaurateurs font les mecs super gentils au début. Et à la fin, ils commencent à t'insulter. T'as Darren, ton Darren, ton grand-père, ta grand-mère, tu sais pas pourquoi. Mais je t'ai dit que cette frite était chaude, fils de flûte ! Ton daron, le pélican, chauve ! Hein ? Ben, un pélican, ça a pas de cheveux, non ? Propriétaire, directrice générale, tout. Mon associé sera là ce soir pour nous aider. Il s'appelle Rico. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez. Gordon vous le rendra. Il ne me demande surtout pas de cuisiner. Je ne sais pas faire de pâtes, je n'ai jamais été formé, mais j'ai ouvert un restaurant. Mais vous avez confiance en vous ? Je peux tout faire, frère. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Et surtout, la bille ne fait pas le cuistot ! Pourtant, j'ai un tablier. Mais madame, votre resto, il marche pas ? Eh, tu parles bien, fils de... Peggy 18. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnerais à la nourriture ici ? Eh, quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, est-ce qu'il doit vraiment donner son avis sur de la nourriture ? Je ne pense pas. C'est comme si toi, tu donnais ton conseil à un plombier alors que tu n'avais pas de doigts. Laisse le plombier faire ! Attends, le room service à côté est catastrophique ? Comment ça ? Je suis descendu à l'hôtel d'à côté. Eh, à partir du moment où ton restaurant rate une soupe... Je pense que c'est fini, tu peux mettre la clé sous la porte. Une soupe ? C'est juste des légumes auxquels t'as mis la misère. T'es le genre de client que je mets direct à la porte. Mais il n'y a personne dans ton resto, tu vas mettre qui à la porte à part la porte elle-même ? Il ne me reste plus qu'à passer la table. Un conseil peut-être ? Je ne préfère pas. Si pour toi, le room service de l'hôtel, c'est le top de ce que vous faites, je crains le pire. Il n'a pas dit ça. Il a dit « I'm shitting myself ». Il a dit « Je me chie dessus ». Quelle cuisine vous servez ? Une cuisine traditionnelle. C'est une cuisine passe-partout. En entrée, calamar. Frit avec la sauce piquante au poivron. D'accord. Au passage, il y a une faute d'orthographe. Celui qui a écrit le menu, il fait du beatbox. C'est la commande de Gordon Ramsay. Je suis un bon cuistot, mais c'est pas moi qui ai fait la carte. Je ferai de mon mieux. Ça brûle. Je suis pas cuistot, mais c'est normal, il y a des flammes comme ça sur le barbecue. Ça fait du grillé un peu, non ? Il m'a demandé si on écrivait « Peppers » avec 3 P aux Etats-Unis. Oui ? Il y a 3 P sur la carte. Bien sûr. Ah donc, en plus de ne pas avoir de formation de cuistot, t'as jamais été à l'école. El batardo ! Tu es un des serveurs ? Le responsable de salle aussi. Dis-moi comment est la nourriture ici. Dégueulasse ! J'ai trop envie qu'ils disent ça. Ça a pas l'air bon. Le calamar est frit, mais arrosé de sauce. En fait, il transpire le calamar. Là, le calamar, il a fait un jogging. Genre, le calamar, il revient, il transpire, on le cuit. C'est dégueulasse ! Ça fait tout détrempé. Restons optimistes. Vous aimez ? Je crois que ça veut dire non. Je vous débarrasse. Oui, merci. De rien. Ah ouais, mais il mange encore moins que Philippe et je te baisse. Il y a la diète ou quoi ? Comment ça se passe ? Alors ? Il a recraché le calamar. Trop fort. Ouais, trop génial ! C'est les cuistots de l'extrême. Si toi aussi, tu veux apprendre à cuisiner avec les cuistots de l'extrême, n'hésite pas et rejoins-nous. 36-15-75-15-15-15-15, cuistots gros. Ici, on apprend à cuisiner que des trucs last day. Les cuistots de l'extrême. Si toi aussi, tu veux maigrir, compte sur nous pour te faire de la bouffe. Dégueulasse ! Nous ne prenons pas en charge les dégâts des os, les indigestions intestinales, les diarrhées et nous ne fournissons pas de ce passe-fond à la fin du repas. Bon courage. La fête pour vos papilles. Attention, l'assiette est chaude. Il y a quelqu'un qui a vomi dans mon assiette. C'est quoi cette présentation ? Quel bazar. Vache. Vous auriez préféré ne pas être invité à cette fête ? On y a enterré mes papilles. Ah le bâtard. Sur la carte, c'était marqué une fête dans votre bouche. Mais ils n'avaient pas dit que la fête, c'était un enterrement. Et voilà. C'est le pain de viande médaillé. Excusez-moi monsieur. Non, parce que tout à l'heure, du coup, j'ai eu du vomi. Mais là, c'est qui qui a chié dans mon assiette ? Il y a littéralement une crotte, là. C'est même pas chaud. Désolé. Désolé, le cuistot, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Et du coup, quand ça rentrait dans l'eau, ça s'est refroidi. On a dû le repêcher. Forcément, c'est un peu moins chaud que quand c'est sorti du cuistot. La bouffe était dégueu. Bien en dessous de la moyenne. Ah, shit, ça ne veut pas dire moyenne. Shit. Feuille. Shit. Bateau. Wow. Shit. Bateau. Shit. Bateau. Shit. S'astérisque, astérisque, astérisque. Ouais, mais non, Google, tu fais pas d'effort aussi, hein. C'est qui le chef, ici ? J'ai viré le chef et Jimmy a plus ou moins repris sa place. Mais qui est Jimmy ? Bah, c'est un gosse qu'on a trouvé tout le temps. Il traînait devant la rue. Il donnait de la coque au junkie. Je te dis pourquoi pas. Qui a perdu la carte ? C'est moi. Moi, je ne sais pas cuisiner. Mais c'est moi, je dis ce qu'on va manger. Parce que c'est mon restaurant. Quoi plus précis ? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le pain de viande ? Oh, j'hallucine. Oh, shit. Oh, merde. Yeah. Ce qu'on leur sert est médiocre. Sérieusement, Minnie, c'est maintenant que tu me dis ça ? On mange ici parce qu'on travaille ici. On mange ici parce que c'est gratuit, d'accord ? Ça fait deux ans, mes cheveux y tombent à cause de cette merde. Mais je ne vis rien parce que tu ne me payes pas assez cher. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que sinon, tu vas me virer. Mais non, ce n'est pas... Ok, tu es viré, dégage. Dégage. Tu sais bien ce qui arrive quand on émet la moindre critique. À chaque fois, tu nous envoies pètre et tu nous dis qu'on ne sait rien de rien. Arrête tes conneries. Non, reste avec nous. Il vient de te dire que tu faisais exactement ça quand on te disait la vérité. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu fais exactement ça. Madame. Rico, le copropriétaire des lieux, fait son entrée. Il est temps qu'Abi se rende compte qu'elle doit arrêter de piquer des crises et de traiter les employés comme des chiens. Tu ne peux pas faire ça. Bonjour à tous et bienvenue chez Dr.Kalvas. Nous pouvons observer une calvitie de type intérieur glissé droit. En deux semaines, cette personne n'a plus un poil sur le caillou. C'était Dr.Kalvas pour vous servir. Comment vont les affaires ? Une catastrophe. Si tu mettais la clé sous la porte, tu perdrais combien ? Un million. Il y a mon âme qui vient de tomber. Gordon Ramsay va en cuisine pour voir comment ça se passe. La vache, pourquoi tout ce bazar ? Pourquoi il y a des préservatives dans la cuisine ? Abi, tu nous caches des choses. J'espère que c'est des gants en plastique. Gordon décide de faire un tour dans les réserves. Regardez, des os d'agneau jetés en vrac. Des carcasses de poulet. Mais c'est quoi ? On dirait la maison d'un serial killer. Pendant que Gordon découvre les coulisses du désastre, c'est quoi ça ? Oh, mais qui vomit dans les pots de chou-fleur, là ? J'ai besoin de vous une minute, tous les deux. It's gonna chier ! Va le voir. C'est pas ça, mais... Ok. Digère les réserves. T'as même pas de chef. Mimi est le chef de cuisine. Ah bon, il l'est, finalement. Ah, bah, tout à l'heure, t'as pas dit que c'était un apprenti qui devait faire ses preuves que tu payais moitié prix ? Ah, le cube, il change vite de face, maintenant. El batardo ! Rico, si on bazardait tout et qu'on se cassait. Tu dis quoi ? Mais t'es déplacé pour faire l'émission pour t'aider ? En plus, jamais Rico, il part avec toi. Il a peut-être une calvitie, mais comment t'es éclaté ? El batardo ! T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Elle a pas dit pauvre type. You're a fucking asshole. Tu es un putain de astérisque, 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 astérisque. Va te faire... Tu te défiles encore. Va te faire quoi ? Waouh ! La monétisation, là, calmez-vous. T'es un malade, c'est toi qui... Bien sûr, rejette la faute sur moi, maintenant. Pauvre folle. Folle ? Mais c'est toi. Ouvre les yeux. Mais euh... Et pourquoi M. Calvas, il dit rien ? Bonjour, c'est Dr. Calvas. Laissez-moi vous dire une chose. La calvitie adulte permet à l'homme d'avoir une prestance un peu plus grande. Mais il est en effet démontré que la calvitie est liée à la testostérone et qu'une perte testiculaire peut être liée à une perte de cheveux. De ce fait, l'homme qui a fait tomber ses couilles le jour où ses premiers cheveux sont tombés naît dans cette situation plus apte à négocier avec cette femelle enragée. C'était Dr. Calvas. Casse-toi des six. Tu veux ? Oui, j'aimerais vraiment. D'accord, je me casse. L'âge mental de cette dame n'est inférieur qu'à la puissance de pi au carré. J'ai pas trouvé. Si tu veux que je parte, je m'en vais. Pas du tout, il n'en est pas question. On est d'accord, il y a des gens physiquement, ils inspirent pas confiance. Quand quelqu'un est malsain, mauvais ou à un mauvais fond, ça se voit directement sur son visage. Et là, même les sourcils, ils sont énervés quoi. Gordon voudrait offrir au personnel quelque chose d'iné. L'occasion de dire ce qu'il pense sans se faire renvoyer. Aïe ! Mais qu'une grosse... El batardo ! Abby et Jimmy, il faudrait améliorer la qualité de la nourriture, comment faire ? Il y a trop de choses. Je dirais pas trop Hugo tout seul. Depuis que j'ai acheté ce restaurant, je suis devenue une garce sur la défensive. On y tient à ce restaurant. Tu es notre ami. Ouais, moi mon ami, elle me dit que je suis de la merde ou quoi ? C'est plus trop mon ami. Il faudrait qu'on parle plus et que je crie moins. J'arrête de me donner un spectacle. Bonjour à tous, c'est Romain Docteur Calvat. On repart sur de nouvelles bases. Les entrées, soignées aux petits oignons, quittent la cuisine sans tarder. Quant à Abby, son calme et sa sérénité rejaillissent sur toute l'équipe. Ça n'a rien à voir. Crown City démarre sur les chapeaux de roue. Expression dérivée de prendre un virage sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire conduire en réalisant un virage à grande vitesse. D'une manière telle que les enjoliveurs de roue s'inclineraient en donner l'impression de toucher le sol. Cette expression vient des temps où les voitures avaient tendance à basculer sur le côté extérieur dans les virages. En fait, au lieu de dire des jantes, ils appelaient ça des chapeaux de roue. J'envoie pas tant que la commande est pas complète. Les gens, ils attendent, ils veulent partir. Envoie les plats ! Wow ! Et tant bien que mal, les derniers plats sortent de cuisine. Abby, qui s'est retenue toute la soirée. Ce soir, j'ai assisté à la pire débâcle que j'ai jamais vue. Mais c'est le meilleur service que t'as fait depuis le début de l'émission. Mais elle est bourrée sur ma vie, on peut plus de cette dame. Je sais, je sais, je sais. Il y a eu des cafouillages, mais... Il y a eu des cafouillages ! Une heure à peine après le début du service. Deux clients sont partis sans avoir mangé. Tu te rends compte ? Mais vous avez mis un mec qui est pas cuistot pour faire le cuistot ! C'est de la faute à qui ? Vous avez viré un vrai cuistot, vous avez mis un mec que vous avez trouvé dans la rue à la place. Et après, vous l'embrouillez. Abby, tu as vu quoi ce soir ? J'ai vu ce qui arrive à chaque fois que les commandes s'accumulent en cuisine. Je ne fais plus confiance à mes cuistots. Oh là là, mais mon dieu, mais mon dieu ! J'ai demandé à un chef de mon équipe de venir demain matin pour leur donner une formation express. Tac, tac, tac. De l'eau, du sel, c'est des pâtes. De l'eau, du sel, c'est du riz. Appétissant, non ? Du fromage de chèvre à la truffe, des ailes de poulet au miel épicé, des boulettes de viande. Un régal. Ça va être la fête pour tes papilles, Abby. Tant que c'est pas la fête pour mon... Peggy 18. J'imaginais même pas que ça puisse être aussi bon. Mais c'est pour ça que tu notais ton resto 10 sur 10 avant. Parce que tu mangeais que du caca. Ça fait des années que je dis qu'on fait une cuisine traditionnelle, sans savoir de quoi je parlais. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est mon rêve qui se réalise enfin. Je n'avais jamais vu Abby dans cet état. En fait, elle a un cœur. Elle a une âme. Mais oui, on avait vu dès le début. Bien sûr qu'elle a une âme. Je vois bien qu'elle n'est pas rousse. El Batardo ! Parmi les premiers clients, une blogueuse culinaire réputée. Oh non ! Pandaman ? Un blogueur culinaire réputé ? En Asie du Japon ? Incroyable ! Il faut les entrées de la 37, la 17 et la 35. D'accord. Alors, on s'est amélioré en cuisine. Mais monsieur, on n'est pas censé avoir une toque pour cuisiner ? Que maintenant, les cheveux sont en supplément dans la soupe ? C'est pas très très charlie tout ça. Abby et Jimmy, écoute-moi, ont des problèmes de communication. Oh non, voilà que ça recommence. La cuisine s'emmène des... Mais en fait, c'est elle qui fout la merde à chaque fois. S'il vous plaît. Les gens s'impatientent. Mais au secours, je veux démissionner. Elle est sur son blog. En direct de la table ? On a une blogueuse qui poste en direct. Il me faut le chèvre tout de suite. C'est pas abusé de son pouvoir un peu ça ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est trop long. Oh, elle a pris une photo et tout. Jeux de mots. Elle vient de poster. J'attends les entrées. J'ai faim. T'es dans le resto ? Tu veux m'envoyer un mail aussi pour me dire qu'il n'y a pas de vinaigrette dans ta salade ? Le chèvre à la truffe, un délice. Mais dis-le en face. Après, on dit que c'est les jeunes. Ils sont bloqués dans leur téléphone. Stop. Après, la meuf, elle a 50 piges, elle ne peut pas communiquer. Or, des articles de son blog. Fabuleux. Vraiment très bon. Je déteste les gens qui pensent qu'on a besoin de leur avis. Bon, après, c'est son métier, mais bon. Je vivais un vrai cauchemar en cuisine. Ah bah, attends. C'est le titre de l'émission, dis donc. Plus j'en apprendrai et mieux je saurai. Elle a mangé des pâtes au ketchup. Elle a... J'ai chant de ouf. Mais bien sûr. La plus grande transformation de la semaine. Sans hésiter, je répondrai à vie. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Au début, on est arrivé. On avait affaire à un Rubik's Cube. Moi, j'ai commencé à le tourner dans tous les sens. Facette à facette. Côté rouge, côté jaune, côté vert, côté bleu. Maintenant, on a un Rubik's Cube fini. Et ça, c'est grâce à moi et Abby. Parce que si elle craque, fini. Malheureusement, on ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. Mais moi, je pense qu'ils sont tous morts. Et c'est sur cette tête joyeuse que ça live se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous voulez un épisode 2. Des aventures de Gordon Ramsay dans les cuisines incontournables des Etats-Unis. Dis-le-moi dans les commentaires. Et comme ça, moi, je te fais un épisode de direct. On y va. On fait de la règle sur Gordon Ramsay. Lâche ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Et lâche un commentaire avec Rubik's Cube, pâte au foie gras et zinzin de l'espace. Si tu arrives à me faire une phrase, je te mets en top commentaire. Je te fais un gros bisou et je te donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et n'oublie pas de toujours prendre du miel. Ça fait du bien, là. Salut.